C'est dans cette pièce de 11 mètres carrés que je passe 80% de mon temps à fabriquer ce qui me passe par la tête et tourner des vidéos. L'air devient souvent assez lourd, surtout quand j'ai des découpes à faire et que je fais tourner les machines. La poussière peut s'infiltrer dans les imprimantes 3D, boucher les buses. Donc on va se lancer sur de nouvelles créations pour filtrer l'air ambiant. Et on fait ça en faisant un tour du studio, comme ça je vous montre ce que j'utilise aujourd'hui. C'est ici que j'imprime toutes les pièces que je conçois et c'est un espace que j'ai aménagé tout juste récemment. J'ai acheté cette étagère noire à Ikea, ça me fait 2 étages pour mettre 4 machines avec un tiroir au milieu pour les accessoires. Pour réduire le bruit et éviter que la poussière s'infiltre, j'ai installé ces plaques de plexi prédécoupées aux bonnes dimensions. Pour faire ça j'ai percé quelques trous dans la tôle et j'utilise des vis et des écrous. Et attention quand on perce le plexi, il faut faire attention à ne pas y aller trop fort avec la perceuse et éviter les forêts bois. Et puis je me suis amusé à imprimer des charnières pour avoir des portes sur la face avant. Pour filtrer les particules fines et éventuellement les odeurs qui se dégagent de ces deux machines, j'ai modélisé un assemblage de pièces à imprimer. Tout d'abord j'ai acheté sur Amazon ce filtre 2 en 1 et pas charbon, c'est environ 10€ pièce et ça filtre vraiment pas mal de choses donc c'est top. Ensuite après impression je viens l'insérer dans ma pièce principale. J'ai aussi imprimé un couvercle que j'ai personnalisé avec un logo d'une autre couleur. Et on va le visser au reste du montage pour bien encapsuler le filtre. Dans un deuxième temps avec un ventilo de PC de 12 par 12 cm, j'assemble une pièce support et je fais passer le câble dans la rainure prévue. Je vais ajouter des écrous M3 à une dernière pièce imprimée et je peux ensuite assembler tout ça avec des vis de 35 mm. Une fois les 4 vis d'assemblée, si le filtre vient à bouger légèrement, on peut ajouter du scotch à l'intérieur du couvercle. Ça peut arriver, ça c'est selon vos imprimantes 3D. Le ventilo ici c'est un arctique 12V bien car pas cher et silencieux mais ce qui est important est d'avoir un ventilo à haute pression statique pour compenser la perte de charge du filtre HEPA qui est difficile à traverser. J'ai pas fait vraiment de calcul, ma démarche est plutôt expérimentale et pour un petit caisson avec deux imprimantes c'est suffisant. Pour l'électronique, il faut repérer la masse et le 12V. On vient les dénuder et les brancher à une connectique d'alimentation 12V. Je peux maintenant fixer ce mini purificateur d'air avec des vis au deuxième étage de mon étagère et le lancer depuis mon bureau via une prise connectée si je viens à imprimer quelques pièces. Pour information, avec ce ventilo arctique, il y a quand même un minimum de bruit. Caisson fermé, on a environ 42 dB et caisson ouvert, on est plus sur du 50 dB. Concernant les machines que j'utilise, vous l'avez peut-être remarqué, l'étage du haut c'est les imprimantes 3D Prusa, marque que j'apprécie particulièrement. La Prusa Mini est celle que je conseille à tous ceux qui veulent débuter dans le domaine. Ca permet de rentrer dans l'écosystème de la marque, c'est très fiable et ça imprime très bien. Malgré la taille du plateau, ça vient en kit je crois pour 400€, donc c'est assez cher, mais je trouve que ça vaut le coup. Juste à côté, c'est la Prusa MK4, une des dernières sorties. Pareil, c'est ultra fiable et je l'utilise principalement pour imprimer du PETG ou des filaments flexibles, car c'est ultra bien géré par la machine, j'ai tout le temps des résultats impeccables. C'est vrai qu'elle est plus silencieuse et plus rapide que le dernier modèle MK3S+. Par contre, les profils permettant de réduire la vitesse d'impression ne sont pas encore disponibles sur Prusa Slicer à l'heure où je tourne la vidéo, donc j'espère que ça sortira bientôt. En tout cas, c'est pour moi important d'en avoir une aujourd'hui dans l'atelier. L'étage du bas, c'est mes imprimantes Bamboo Lab, la X1 Carbon et la P1P. Ayant goûté à cette marque assez récemment, je suis assez vite tombé sous le charme et aujourd'hui, ça devient un indispensable d'avoir au moins une de ces deux machines dans l'atelier, car elles impriment extrêmement bien, mais surtout, elles sont très rapides, donc idéales pour mes projets, car je fais quand même pas mal d'impressions test. Elles sont équipées avec des AMS qui me permettent d'imprimer en multicouleurs ou en multimatériaux. Globalement, la différence entre les deux est que la X1 Carbon permet d'imprimer des matériaux techniques. Elle a des composants plus robustes et surtout, elle est encapsulée. La P1P a l'avantage d'être beaucoup moins chère et on peut toujours imprimer des pièces sur les côtés pour l'encapsuler. C'est un peu la philosophie vendue avec cette machine et on peut toujours l'améliorer aussi avec des composants qu'on peut acheter de la X1 Carbon. Bref, pour moi, elles sont vraiment incroyables. Si je devais en choisir une seule parmi les quatre, je ferais mon max pour avoir la P1P. Je pense que c'est le meilleur compromis prix-performance. Même si ça coûte près de 650 euros, je pense que je ferais quelques économies pour me l'acheter. Et dans un deuxième temps, si je compte un peu moins mes sous, j'achèterais sûrement une MK4 pour au moins avoir une Prusa dans l'atelier car c'est fiable. Et au moins, on est sûr que ça fonctionnera toujours. Pour être transparent, ce sont les marques qui m'ont envoyé ces machines gratuitement. Je les remercie car aujourd'hui, ça me permet vraiment d'avancer à fond dans mes projets. Avant d'aller plus loin, je remercie mon sponsor Asus qui m'accompagne sur cette vidéo. Ils m'ont permis de tester un de leurs derniers modèles de PC portable. C'est un ZenBook S13 OLED qui cible principalement ceux qui souhaitent avoir un bel écran avec tout de même pas mal de puissance embarquée sur un truc hyper léger et ultra fin. J'en ai profité pour le prendre avec moi pendant un week-end de repos pour le tester en conditions réelles. Et c'est vrai que pour le transport, c'est vraiment agréable. J'ai tout de suite essayé mon logiciel de 3D Fusion 360 et c'est très fluide pour modéliser à distance. C'est entièrement suffisant. Ça, c'est en partie grâce à la carte graphique Intel et au processeur i7 de 13ème génération. Ça régale. J'ai aussi testé mes logiciels de montage Premiere Pro et After Effects. Et pareil, c'est parfaitement suffisant pour faire quelques rendus quand on est en déplacement. En tout cas, pour mon utilisation professionnelle, il coche toutes les cases importantes. Pour le côté plus divertissement, avec ma chérie, on a regardé un film dessus un soir. Et c'est vrai que la qualité d'image est top avec l'écran OLED de 13,3 pouces. En termes de look, j'aime beaucoup, on est sur de beaux matériaux alliages aluminium et Asus a voulu faire les choses bien. Plastique recyclé des océans pour les haut-parleurs, procédé plasma céramique à faible empreinte environnementale et emballage uniquement papier sans colle issu des forêts. Des détails, mais qui font du bien à la planète. En tout cas, si vous êtes à la recherche en ce moment d'un PC, n'hésitez pas à checker ce Zenbook S13, lien en description. Merci à Asus de m'avoir fait confiance, on retourne sur nos projets. Pour la suite, j'ai voulu pousser le concept un peu plus loin avec ce mini purificateur d'air. Je me suis inspiré du système bladeless des Dyson pour en faire comme un mini ventilateur de bureau. C'est pas si évident à concevoir car il faut comprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est de récupérer l'air filtré et de le faire passer dans un anneau amplificateur avec une forme spéciale à l'intérieur qui ressemble à une aile d'avion inversée. Et quand l'air se déplace le long de cette aile inversée, il accélère et sa pression diminue. Et cette baisse de pression aspire encore plus d'air au milieu à travers l'anneau et ça donne l'impression qu'il est produit à partir de nulle part. Pour ma conception, j'ai donc reproduit ce profil aérodynamique et j'ai pu l'extruder en anneau amplificateur avec la fonction SWEEP. J'ai fait ensuite quelques ajustements pour avoir quelque chose d'imprimable en une seule pièce et on envoie ça aux imprimantes. Une fois les pièces imprimées, j'enlève les supports et je vérifie que ça s'emboîte bien. Je vais ajouter des écrous dans les trous de la pièce noire et je viens remonter un nouveau filtre. Je positionne le ventilo par-dessus et je dépose mon anneau amplificateur. Je fixe le tout avec les mêmes vis M3 de 35 mm que tout à l'heure. Je vais ajouter quelques inserts et j'assemble quelques autres pièces avec de la colle chaude. J'ajoute mon connecteur 12V dans cet emplacement sur mesure et je fais passer le câble ventilo dans les encoches. Pour terminer, je visse la masse et le 12V comme tout à l'heure. Bon, ça a l'air de fonctionner, il y a une assez bonne ventilation, mais c'est loin d'être incroyable. J'ai fait quelques mesures avec un anémomètre et j'ai remarqué que la distribution n'est vraiment pas top. On a beaucoup plus d'air sur le côté gauche et en haut de l'anneau, donc on a sûrement une ventilation non uniforme en sortie de ventilo. Pour améliorer ça, il faudrait déjà, je pense, compacter un peu plus le design, laisser plus d'espace entre le ventilo et le début de l'anneau pour avoir moins de perturbations et retravailler la forme de l'anneau avec plus d'arrondi. Pour l'instant, ça me convient, même si je ne suis pas très fan du design. En tout cas, pour tous ceux qui ont des doutes sur l'efficacité du filtre, ça fonctionne, l'air passe bien à travers, ça ne va pas filtrer toute une pièce, mais pour un petit volume avec deux imprimantes, c'est top. Je vous laisse évidemment tous les fichiers gratuitement disponibles en description si vous voulez l'imprimer ou l'améliorer. On fait maintenant un tour de l'autre côté de l'atelier et je vous montre ce qui se cache là-bas. Cette machine est une fraiseuse numérique et me permet de faire des découpes sur mesure de plusieurs matériaux. C'est bien plus dur à prendre en main qu'une simple imprimante 3D car il faut choisir les bonnes fraises, les bons réglages de coupe. Mais heureusement pour moi, on peut tout faire depuis Fusion 360 que je maîtrise parfaitement. Donc ça, c'est un gros plus. J'avais avant une Snapmaker, machine 3 en 1 qui faisait CNC. C'était une bonne première expérience, mais j'étais pas mal limité. Même si découper du plexi fonctionnait bien, le temps d'usinage était trop long. Et dès que je voulais découper des petites pièces en laiton, c'était pas du tout adapté. Du coup, je me suis tourné vers cette marque belge Mechanica et j'ai donc avec moi la Pro MK2 en taille S, 630 par 630 mm de surface de travail et capable de découper bois, carbone, aluminium, laiton, peut-être l'acier. C'est une machine livrée en kit. Le montage est assez long, mais très facile à suivre. C'est optionnel, mais j'ai pas hésité à prendre la table qui va avec pour avoir une bonne base bien stable, ainsi que le caisson de sécurité pour éviter un max de poussière et de copeaux dans l'atelier. La prise en main, même si on est nouveau dans le domaine, n'est pas si compliquée. Mechanica a fait une super base de données avec toutes les explications, vidéos YouTube, etc. Et c'est en partie pour ça que personnellement, j'ai investi dans cette machine. Je voulais quelque chose de facile à utiliser avec une bonne expérience utilisateur et qui soit assez puissant pour découper la plupart des matériaux. J'ai encore très peu malheureusement utilisé cette machine car je suis en appartement et ça fait quand même plus de bruit que ce que je pensais. Malgré ça, je peux de temps en temps faire quelques découpes. J'ai récemment usiné du plexiglas pour mon projet de PC portable recyclé en serveur domotique et c'est très agréable à utiliser car on a un Raspberry embarqué avec un écran tactile qui permet de gérer facilement la machine et on a toutes les infos sous les yeux. Et on obtient évidemment de super belles pièces avec de beaux matériaux. Donc voilà quand j'aurai un vrai atelier, elle va charbonner. Pour le moment, vous la verrez occasionnellement dans certains projets. Je vous emmène maintenant dans le dernier coin de l'atelier. Derrière moi, nouvel espace d'impression. Je suis loin d'être fan des imprimantes résine car c'est pas top pour la santé mais si on fait les choses bien, il n'y a pas de souci à se faire. Donc j'ai voulu me refaire un coin bien aménagé avec une bonne ventilation pour extraire les mauvaises particules. Déjà j'ai commencé par acheter un nouveau meuble Ikea. C'est de la même gamme que celui de l'autre coin impression et j'ai récupéré les profilés alu des portes arrière de ma CNC qui ne servaient à rien pour faire la structure de ce caisson transparent. J'ai modélisé des attaches sur mesure pour les faire tenir debout sur le meuble. Pour fixer les plaques en plexi, je les ai fait glisser dans les profilés donc sur la face arrière puis sur les deux côtés puis j'ai calé du joint pour être sûr que ça ne bouge pas. Ensuite, j'ai récupéré un design d'attache sur printables.com pour fixer un conduit avec des aimants. Pour faire ça, j'ai percé un gros trou à la bonne taille sur une des plaques latérales et j'ai fixé l'attache avec des vis. Pour le toit, j'avais du coup plus de profilés donc j'ai assemblé 4 tasseaux que j'ai assemblés avec des impressions. J'ajoute le plexi et j'assemble tout ça au reste de la structure avec pareil des impressions que j'ai modélisées. Franchement, je suis très content du rendu final même si j'ai peu d'espace de travail j'ai quand même pas mal de rangements pour un minimum de confort. Les mauvaises vapeurs de la résine et de l'alcool isopropylique seront donc évacuées à la fenêtre grâce à une turbine fixée au mur et qui est donc reliée à deux conduits un qui va dans le caisson et l'autre qui sort par la fenêtre. Je pense que ça sera entièrement suffisant. Maintenant, pour ne pas respirer celles qui pourraient s'échapper dans l'atelier je vais fabriquer un purificateur d'air mais cette fois pour l'ensemble de l'atelier pour l'air ambiant. Pour ça, j'ai encore récupéré un filtre et pas plus charbon mais bien plus gros que le dernier. J'ai pas mal cherché pour en trouver un bien et pas cher et celui-là coûte environ 20 euros pour 30 mètres cubes donc c'est parfait. En même temps, j'ai acheté une turbine celle-là coûte un peu cher, 90 euros mais on peut trouver moins cher je pense. Ici, je voulais vraiment un truc stable et silencieux. Ensuite, toujours sur mon logiciel Fusion 360 j'ai essayé de répliquer le design de la partie filtre du Dyson puis on lance cette conception sur les machines. Petite parenthèse, le profil de vitesse Input Shaper est sorti en alpha pour la MK4 donc j'en profite pour essayer sur les prochaines impressions. Certes, ça diminue par deux le temps d'impression mais il y a encore pas mal de défauts je trouve et une des impressions n'a pas pu bien se terminer. Je vais quand même essayer de l'utiliser pour fixer la turbine sur la suspension de ma lampe et en attendant que la dernière impression se termine je vais mettre du joint à l'intérieur du filtre. Ma pièce enfin terminée je suis trop triste que le changement de filament ne s'est pas très bien passé. En plus, je viens de voir que malgré mes tests en amont le filtre ne rentre pas donc pas le choix si je veux utiliser cette pièce je vais entailler à la dremel et cette fois ça rentre du coup sans problème et j'ai réimprimé rapidement des anneaux de maintien. Voilà ce que ça donne avec la partie haut du coup remontée avec un deuxième anneau. Je vais maintenant mettre ma turbine j'assemble le filtre par en dessous et je fixe le tout avec un anneau de serrage fourni avec la turbine. Pour terminer, je fais pareil sur le haut en ajoutant une pièce mais ça c'est juste pour le look. J'en profite pour ajouter un détecteur de particules fines c'est exactement le même que j'ai utilisé dans ma vidéo ESP Home donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Le résultat final me plaît beaucoup même si j'ai un peu galéré avec mes impressions le noir orange ça me plaît bien et c'est 100% fonctionnel. J'ai évidemment branché la turbine sur une prise connectée de cette manière grâce à mon réseau domotique je vais pouvoir l'activer automatiquement selon le niveau de particules fines ou de CO2 dans l'air grâce au capteur. Si vous voulez le refaire à la maison les fichiers sont disponibles gratuitement en description. Pour revenir sur le setup résine j'en ai pas parlé mais l'imprimante de ce setup c'est une Prusa SL1S avec sa station de lavage et lumière UV je ne l'ai pas encore testée car je viens tout juste de terminer l'aménagement c'est pas la machine la plus volumineuse ni la plus performante du monde mais je sais qu'avec Prusa on est sur des choses fiables et j'ai pas envie de m'embêter avec la résine et d'avoir des mauvaises surprises c'est assez énervant quand une impression rate etc faut laver du coup là je pense que je vais plutôt bien m'amuser. J'espère que vous avez apprécié le tour de l'atelier je suis extrêmement bien équipé aujourd'hui j'en suis très reconnaissant on a mis en place des systèmes pour purifier l'air mais il est toujours encore assez chaud donc je pense que dans la prochaine vidéo je vais peut-être essayer de refaire une clim on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux Instagram et TikTok allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...